Cette troisième rencontre sera consacrée aux modalités de la mise en œuvre des recommandations de la réunion de Niamey et de N'Djamena tenues respectivement en mars et mai dernier. Les experts venus de la Libye, du Niger, du Soudan et du Tchad vont examiner le projet d'accord de coopération judiciaire dans le domaine de la sécurité commune aux frontières et de la création d'un centre des opérations conjointes pour la sécurisation des frontières. Il sera également question de la formation d'un comité de suivi de la mise en œuvre des différents accords. Les recommandations qui découleront de cette réunion des experts seront soumises pour validation à la réunion ministérielle. En ouvrant les travaux, le ministre d'État des Affaires étrangères de la République du Soudan, l'ambassadeur Mohamed Abdallah Idris a rélevé les aspects historiques et socioculturels qui lie les quatre pays d'où l'importance de la synergie d'action pour atteindre les objectifs visés ceux de renforcer la sécurité dans les frontières et ouvrir la voie à la paix et au développement pour le bien-être des populations. La réunion ministérielle qui se tient ce 9 août 2018 verra la participation d'une forte délégation tchadienne arrivée ce mardi après-midi dans la capitale soudanaise. Cette délégation, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Sherif Mahmoud Zen, est composée du ministre de la Justice, Dime Arabi, de celui de la Sécurité publique, Ahmad Mahmoud Bachir, du ministre délégué auprès de la présidente de la République chargée de la Défense nationale, Bichara Issa Diadala, et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Sous-titrage ST' 501